Bonjour et bienvenue à VivaTech 2022, le plus grand salon européen dédié à la tech et aux startups. Là, on est sur trois jours d'immersion dans les nouvelles technologies, la data, l'innovation, l'IoT, bref. On va voir aujourd'hui ce que va être notre monde de demain. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer les experts Micropole qui sont sur le salon pour vous dénicher et vous partager les meilleures innovations et les meilleures technologies pour faire évoluer le business de nos clients. Allez, suivez-moi, on va faire la visite. Je suis sur le stand de Microsoft avec Hotman. Hotman, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelles sont les nouveautés en termes de réalité mixte cette année chez Microsoft ? Plein, plein, plein de nouveautés. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on présente là, une des nouveautés qu'on présente, c'est une application qui a été développée par l'un de nos partenaires qui s'appelle HoloForge, une application d'holoportation. Comment ça marche concrètement ? C'est qu'on a une caméra, une Azure Kinect qui filme une personne. Et en fait, le HoloLens va live streamer ce qui est filmé en temps réel. D'accord. L'intérêt de cette solution, c'est de rendre des collaborations à distance beaucoup plus humaines, immersives et d'avoir vraiment ce sentiment de présence dans les collaborations à distance. Donc avec HoloLens, on va avoir des gens qui virtuellement sont à distance, enfin qui sont à distance en présentiel, mais qui sont virtuellement avec eux. Et en fait, on les voit, en fait, tous leurs corps, les représentés en live stream. C'est-à-dire qu'il n'est pas un avatar, ce n'est pas un cartoon. Donc on est vraiment sur une représentation humaine de la personne. Ok, super. Alors moi, ce que j'ai hyper apprécié dans l'évolution entre HoloLens 1 et HoloLens 2, c'est particulièrement le hand tracking avec la capacité à traquer l'ensemble des articulations et vraiment de pouvoir avoir cette sensation de manipulation des objets qui est juste, pour moi, qui a été bluffante. C'est ça, c'est ça. Entre le 1 et le 2, pour faire très court, le 2 est le plus immersif, économique et surtout prix à l'emploi. Parce que l'idée, le 2, il a été conçu pour les travailleurs de première ligne. Donc les personnes qui travaillent, par exemple, dans les usines, qui ne sont pas forcément familiers avec les technologies et il leur fallait un outil qui leur aidait d'une part à être plus productif, qui leur permet de visualiser des données pour être plus productif, mais aussi et surtout facile à utiliser. Donc le hand tracking, derrière, pour attraper un hologramme, il n'y a rien besoin d'apprendre. On attrape et on déplace. C'est hyper intuitif. Tout simplement. C'est intuitif et c'est ce qui explique un peu le succès du HoloLens. Pour le faire essayer à des gens qui n'en ont jamais fait, ils comprennent tout de suite comment manipuler les objets. Et on est indépendant et chacun peut le présenter lui-même à d'autres personnes. Et le fait aussi d'être passé, je pense, d'un angle de 30 degrés à 50 et quelques degrés, sur le HoloLens 2, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. J'espère que dans les versions futures, on aura encore un champ d'immersion encore plus important. Aujourd'hui, cette technologie intéresse beaucoup les industriels, mais ce qu'on constate, c'est que d'autres industries s'accaparent cette technologie qui n'est pas forcément la cible du HoloLens. Dans la culture, par exemple, dans la santé, dans la grande distribution, on est vraiment factuellement sur une nouvelle interface en machine, sur un nouveau moyen d'interagir avec le numérique. Et justement, tu anticipes ma question. J'allais te demander justement comment est-ce qu'un casque de réalité mixte vient aider les entreprises à se transformer d'un point de vue digital. Je vais te donner un exemple concret. Renaud Académie utilise HoloLens pour la formation à distance. Avec un ordinateur, on peut faire un call Teams et partager son écran. Avec HoloLens, on peut aller sur Teams et puis partager son champ de vision. Et là, en fait, Renaud Académie utilise ça pour former les réparateurs de batteries électriques dans d'autres pays. Et en fait, ils portent le HoloLens. Il faut un call Teams avec un expert qui est à Paris. L'expert à Paris voit à travers leurs yeux. Et en plus de voir à travers ses yeux, il va pouvoir afficher du contenu qui va apparaître dans le champ de vision de l'employé. Donc ça peut être des flèches, ça peut être des documents, des schémas, des photos, des vidéos, quelques types de formats qui permettra à l'employé de plus facilement comprendre la tâche à réaliser. Et ça, concrètement, cette utilisation a permis à Renaud Académie d'économiser 300 000 euros par an. C'est de l'économie réelle parce que c'est des coûts qui n'ont pas eu à faire dans les déplacements. Et derrière, on peut aussi traduire ça par l'impact carbone qui a été réduit. Et aujourd'hui, on est en train de discuter de nouveaux cas d'usage, comment exploiter le plein potentiel de HoloLens. Il y a des cas d'usage juste énormes dans l'assurance, dans tous les secteurs, c'est clair. Écoute, merci Hotman pour ce tour hyper rapide mais concret de la réalité mixte et puis je te souhaite une bonne fin de salon en tout cas. Merci Jérôme. Merci, à bientôt.